Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Congrès des Germanistes 2020. Nous allons discuter cet après-midi de la dynamique de coopération transfrontalière dans la grande région et nous interroger sur le bilinguisme et le plurilinguisme sans frontières. Mon propos s'articulera en quatre points. Je vous propose de commencer par l'évocation de la stratégie France de la SAR, à laquelle la Lorraine a répondu par la stratégie Allemagne en 2015. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux projets de coopération européenne, les projets Interreg. Et puis, nous verrons comment la communication interculturelle et transfrontalière se développe grâce à la société civile, aux initiatives locales et aux associations. Et enfin, pour conclure, j'aborderai un point plus épineux, mais néanmoins d'actualité. Et nous verrons comment le bilinguisme et le plurilinguisme sont mis à l'épreuve. L'espace géographique qui nous intéresse aujourd'hui, que l'on nomme la grande région, comprend les territoires de la région Grand Est, associés à la SAR, la Rhinanie-Palatina, le Luxembourg et la Wallonie en Belgique. Vous voyez ici, sur cette carte, une partie de la grande région. On reconnaît les contours de la région Grand Est, à l'ouest, la Lorraine, à l'est, l'Alsace et les eurodistricts de Sarre-Moselle, entre Sargumine et Sarre-Bru. Venons-en maintenant à la stratégie France de la SAR et à la stratégie Allemagne de la Lorraine. En 2014, Anne-Grette Kamp-Knachenbauer, alors ministre président de la SAR, inaugure la stratégie Frankreich-François, dont je me permets de vous lire le préambule. Das Saarland hat im Jahr 2014 die Frankreich-Strategie als Mehrsprachigkeitsstrategie ins Leben gerufen und die saarländische Landesregierung hat sie zu einer Leitlinie ihrer Politik gemacht. Bis zum Jahr 2043 entwickelt sich das Saarland zum ersten mehrsprachigen Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Innerhalb einer Generation soll Französisch als Verkehrssprache neben die Mutter- und Amtssprache Deutsch treten und durch weitere Fremdsprachen ergänzt werden. Ganz nach dem Motto dieser Mehrsprachigkeitsstrategie Mehr Sprachen, mehr Chancen. Il s'agit donc pour la SAR de développer en une génération une compétence linguistique interculturelle qui vise pour la majorité des Sarrois à une compétence bilingue et plurilingue, ce que l'on désigne souvent sous le terme de Frankreich-Kompetence du côté Sarrois. A cette stratégie France, la Lorraine répond dès le mois de janvier 2015 en lançant la stratégie Allemagne. Pour Jean-Pierre Masseret, président du Conseil régional de Lorraine en 2015, la stratégie Allemagne de la Lorraine est une opportunité pour conforter une construction européenne et humaine. De même, on peut lire dans les correspondances Lorraine du 20 février 2015 une interview de Mathieu Klein, président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, qui explique que c'est ici l'enjeu d'une coopération entre l'Allemagne et la Lorraine qui dépasse la zone frontalière. En effet, le président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, Mathieu Klein, a été missionné en octobre 2014 par Jean-Pierre Masseret, président du Conseil régional de Lorraine, pour coordonner la préparation de la stratégie Allemagne de la Lorraine. Les pilotes des différents groupes de travail ont jusqu'en juin pour rédiger une feuille de roue. La question posée à Mathieu Klein est la suivante. La stratégie Allemagne de la Lorraine constitue-t-elle le pendant Lorrain de la Frankreich-Stratégie de la Sarre ? Réponse de Mathieu Klein. Notre stratégie va au-delà d'une réponse positive et favorable à l'initiative sarroise. Elle vise à une meilleure prise en compte de la réalité européenne de la Lorraine. Nous devons coordonner l'ensemble des acteurs lorrains en direction de l'Allemagne, au-delà de la Sarre. Nous souhaitons le renforcement des échanges avec notre voisin sarroi, mais aussi avec la Rénanie Palatina et le Bad Württemberg, en lien avec nos partenaires alsaciens de la future région Alka, qui est devenue entre-temps la région Grande-Est. L'ouverture vers les voisins luxembourgeois, belges et allemands, constitue un enjeu pour tous les Lorrains, qui doivent mieux apprécier l'espace de vie européen en termes d'emploi, d'apprentissage, de culture, de transport et plus généralement de connaissances. La stratégie France de la Sarre et la stratégie Allemagne de la Lorraine vont avoir des effets immédiats en Sarre et en Lorraine sur la politique de l'enseignement des langues et notamment sur le renforcement de l'apprentissage de la langue du voisin. Le 19 juillet 2019, l'Académie de Nancy-Messe, associée au Conseil régional du Grand Est, présidée par Jean Rottner, lui-même associé au président des départements, Lorrain, signe une convention cadre pour l'apprentissage de l'allemand au cycle 2. Les six partenaires signataires officialisent ainsi une collaboration ambitieuse qui se définit en cinq axes de travail partagé et des objectifs communs à l'horizon 2035, date de fin de la convention. Il s'agit de développer l'apprentissage de la langue du voisin dès le plus jeune âge, former et recruter les professeurs et mobiliser l'ensemble de la communauté éducative, encourager les mobilités et les échanges interculturels au sein de la grande région et dans les pays germanophones, mener un travail spécifique en direction de la voie professionnelle et enfin informer et promouvoir la langue du voisin. La même année, en octobre 2019, le nouveau recteur Jean-Marc Huard inaugure au lycée Condorcet de Schoenec l'année de l'allemand dans l'académie Nancy-Messe pour l'année scolaire 2019-2020. Il faut aussi mentionner l'engagement de l'université de Lorraine et de son centre franco-allemand, le CEPHALOR, qui propose une initiative dans les écoles maternelles et créer un projet qui s'appelle Allemand passionnel et qui permet aux étudiants de l'université de Lorraine des cursus franco-allemands ou aux étudiants germanistes d'intervenir dans les grandes sections de maternelle pour y enseigner l'allemand précoce. Ce projet a vu le jour il y a déjà deux ans dans la ville de Metz et cette initiative a été élargie à la rentrée 2020 à la ville de Nancy. Je vais maintenant aborder le deuxième point à propos de la coopération européenne et des projets Interreg. C'est dans cet espace géographique que l'Europe développe ses projets nommés Interreg, souvent méconnus du grand public. Ces projets transfrontaliers s'articulent autour de quatre grands axes de coopération qui doivent faciliter les échanges et faire évoluer le cadre de vie des citoyens de cette zone transfrontalière. Ces collaborations intenses dans la grande région lui valent d'être considérées comme un laboratoire d'expérimentation. Le premier axe concerne la mobilité et la formation. Le deuxième axe, la santé et l'inclusion. Le troisième, l'environnement et la protection du patrimoine. Et le quatrième, la recherche et l'employabilité. J'ai volontairement laissé de côté l'axe sur la santé, l'inclusion et le domaine de l'environnement et de la protection du patrimoine pour me concentrer sur le premier et le quatrième point qui nous intéresse plus particulièrement car il couvre les domaines de la formation et de l'éducation. Nous avons évoqué tout à l'heure l'interaction entre les régions Lorraine et Saves, les projets pour la promotion linguistique et la mobilité. Ici, nous avons le centre d'aide à la mobilité transfrontalière et parallèlement du côté sarroi, le FAAGA, Farschtelle für Grenzüberschreitende Ausbildung. Un autre projet qui concerne plutôt les étudiants en situation de formation professionnelle ou en contrat sous alternance, le projet Interregt Mobipro, Mobilität durch Grenzüberschreitende Projekte in der Großregion, et enfin, un projet scolaire à destination des écoles primaires et des collèges, le projet SESAM-GR, Schlüssel für die Zukunft der Jugendlichen in der Großregion, Sprachen, Interculturalität, Berufswahl vorbereitung und Berufsorientierung. Dans le domaine de la recherche et de l'employabilité, j'ai retenu trois grands projets très récents qui permettent aux étudiants d'intégrer des entreprises dans le cadre de leur formation professionnelle, le projet ProdPilot, et puis deux projets plus récents, le projet Push.gr et le projet Mobipro. A côté de ces trois projets professionnalisants, on trouve l'Université de la Grande Région, UNIGR, ou Center for Border Studies, Europäische Kompetenz und Wissenschaftszentrum für Großraumforschung. Cette Université de la Grande Région, en fait, est un groupement d'universités. Il s'agit à proprement parler d'une université européenne. Quatre pays sont partie prenante. Trois langues d'enseignement sont pratiquées dans les cours. En quelques chiffres, 135 000 étudiants y sont inscrits. On y trouve aussi 10 000 enseignants-chercheurs et 7 000 doctorants. Pour terminer sur les projets Interreg, j'ai rassemblé ici tous les projets en une seule fois. Afin de montrer la continuité de la maternelle à l'université, on passe des projets de l'Académie Nancy-Mess aux projets de l'Université de la Grande Région, auxquels sont associées l'Université de Lorraine et son centre franco-allemand. Nous abordons à présent le troisième point à propos de la communication interculturelle et transfrontalière, point dans lequel nous allons observer le rôle de la société civile et des associations de proximité dans le développement des interactions entre les personnes, mais aussi voir comment elle favorise le développement du bilinguisme et du plurilinguisme. On peut commencer par évoquer le Salon du Livre pour la littérature jeunesse, Salon du Livre transfrontalier et franco-allemand, qui se tient tous les ans à l'automne à Sabruc, lors duquel on décerne un prix franco-allemand aux jeunes auteurs de littérature jeunesse. Dans le domaine culturel, on peut également citer le carreau de Forbach, qui propose deux festivals transfrontaliers franco-allemands. Au printemps, le festival Perspective, et à l'automne, le festival Lutnik pour le jeune public. Récemment, la ville de Sarre-Bruc a inauguré un bus surnommé Bibus, qui est aussi une bibliothèque bilingue, circulant dans les communes de Sarre et de Moselle, à la rencontre des jeunes lecteurs. Dans la ville de Saint-Avol, on voit se développer une association culturelle d'entraide et de solidarité, qui propose une aide aux devoirs et un soutien scolaire. Cette association, Apprends-moi ta langue, offre aussi des cours de langue, en français, en anglais, en allemand, et puis dans des langues plus exotiques, comme le japonais, le turc, l'arabe. C'est une possibilité de s'ouvrir à la culture de l'autre, et c'est aussi une possibilité de mettre en valeur les différences culturelles, en présence des interlocuteurs présents sur place. Il existe aussi, de part et d'autre de la frontière, deux associations pour la promotion du bilinguisme, du côté sarrois, « Vereinigung zur Förderung der Zweischprachigkeit » que l'on trouve sous le site Multiglot sur Internet. Cette association organise tous les mois, en alternance, à Sarbrück ou à Sankt-Ingberg, en Sarre et à Sargumin d'autre part, des cafés littéraires, culturels, des moments de rencontre et d'échange dans les deux langues. L'allemand et le français. Du côté Lorrain, c'est l'association Culture et Bilinguisme de Lorraine qui est très active. Cette association, présidée par Léon Wittsch, s'intéresse aussi aux questions de promotion de la langue locale et régionale, comme au bilinguisme en général dans la région transfrontalière. Je vous ai montré dans mon exposé que l'on peut à proprement parler de coopération transfrontalière dans la grande région, qu'il s'agisse des projets de développement linguistique ou interculturel, ou encore la promotion de la mobilité, ou encore la formation professionnelle des générations montantes. Et pourtant, malgré toutes ces politiques locales, régionales, interrégionales, transfrontalières, ces actions volontaristes portées par les acteurs institutionnels de la grande région, on constate en 2020 que l'allemand et le plurilinguisme en général sont mis à l'épreuve. En effet, on peut s'interroger de la place de l'allemand dans les échanges au quotidien. Il y a une vraie remise en question du plurilinguisme quand on mesure le poids de l'utilisation de l'anglais. La coopération transfrontalière a été durement mise à l'épreuve des crises sanitaires récentes. À aucun moment, on n'aurait pu imaginer que les frontières seraient fermées sans consultation préalable de la population. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Les réformes successives de l'éducation, la réforme du collège en 2016, la réforme du lycée en 2019 ont porté un coût à l'enseignement de l'allemand dans les établissements scolaires français. Récemment, l'introduction d'une certification obligatoire en anglais dans le premier cycle universitaire pour l'obtention du diplôme du BTS et du diplôme du DUT ont aussi provoqué beaucoup d'émoi dans la communauté des enseignants. La DEAF a pris position face à ces constats et a adressé dès le mois d'avril 2020 une lettre au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en lui demandant expressément de soutenir l'enseignement de l'allemand en français. Puis, dans un communiqué du 21 avril 2020, l'association s'est encore une fois exprimée pour s'opposer à la certification obligatoire en anglais et soutenir dans le même temps une certification obligatoire en langue vivante afin de réaffirmer son souhait de défendre à la fois la promotion de l'allemand et l'enseignement de l'allemand et du plurilinguisme de manière générale. Enfin, en septembre 2020, un communiqué interassociatif rassemblant 15 associations a été publié. En effet, 15 associations de spécialistes ont déposé un recours devant le Conseil d'État contre la certification obligatoire en langue anglaise imposé dès septembre 2020 dans toutes les licences des établissements d'enseignement supérieur. On constate que la création d'espaces européens, comme c'est le cas dans le territoire de la grande région, permet une intensification des relations transfrontalières. Mais dans le même temps, se pose le problème de la gouvernance. Il coexiste plusieurs niveaux de gouvernance qui se contredisent parfois. Une gouvernance au niveau régional et interrégional, au niveau européen. Mais pendant le même temps, l'État national reste souverain. Et on voit à l'exemple de la certification obligatoire en anglais introduite par l'État français que c'est une décision qui contredit la dynamique transfrontalière, régionale et interrégionale, mise à l'œuvre dans le territoire de la grande région. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'abri, A l'abri ? C'était à l'abri du temps ? C'était sur une île. Sur une île à l'abri du temps, tu m'avais dit. Tu en douces aujourd'hui. C'était une île du jadis avec des oiseaux à l'abri. Et sur cette île vivait une enfant. Et pour tromper son ennui, elle jouait et conversait avec les oiseaux. C'était bien ainsi, sur cette île. Peut-être, peut-être cette enfant était-elle tombée du ciel. Das wusste es nicht. Peut-être était-elle tombée dans le vu de l'oubli. Auch das wusste es nicht. Tu m'as dit, elle avait pour nom un jeu. Non ! Je l'ai dit, les nachtveugles auraient-elles so genannt. Tu es cet enfant ! Je suis ce enfant. Dans la nuit. Dans la nuit. C'était dans la nuit, oui.